Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans ce let's play de MMORPG Tycoon 2 On est reparti et aujourd'hui on va s'occuper de la région level 4 Que j'ai déjà ouvert, que j'ai déjà relié en réseau Bref, il n'y a plus qu'à se lancer Et comme vous le voyez, j'ai décidé de prendre le thème des champignons De la forêt de champignons géants Et vous voyez, j'ai essayé de faire ça un minimum un peu étouffant Il y a un petit côté un peu verdâtre Ce qui serait génial c'est qu'il rajoute Là j'ai mis des effets de particules pour donner l'impression qu'il y a des spores Mais logiquement la spore devrait plutôt, je sais pas moi Plutôt de tomber vers le bas, je sais pas Ou en tout cas voler un peu plus, je sais pas Bref, je sais pas, je sais pas, je sais pas Vivement qu'il rajoute d'autres effets C'est ça que je voulais dire surtout Et vous avez peut-être remarqué également que le jeu est en français Tout est en français, et oui Ça y est, ils ont fait une mise à jour dernièrement Et ils ont rajouté différentes langues Alors pour l'instant, de ce que j'ai compris de la note de mise à jour C'est pas officiel, donc du coup, pour pouvoir mettre le jeu en français Il faut aller dans Debug Et aller mettre en français ici Et c'est parti, c'est bon Voilà Donc voilà, c'est aussi pour ça que sur la fiche du jeu Dans le magasin Steam Bah, il n'y a pas précisé que c'est en français Comme il disait, voilà, pour l'instant Pour lui, il y a encore trop d'approximations Un peu trop de choses qu'il n'y a pas Donc il ne veut pas encore affirmer officiellement Que le jeu comprend différentes langues Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de trucs particulièrement choquants C'est vrai qu'au niveau de l'interface Certains mots sont peut-être un peu trop longs Peut-être qu'on aurait pu... Mais bon Moi, je n'ai rien vu encore de choquant Donc tout va bien Alors première chose, c'est qu'on va d'abord mettre le jeu à jour Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Donc dans la publicité Dans la... Time Explode Dans la société On va mettre dans les combats Il n'y a pas grand-chose en combat C'est un peu dommage Voilà Allez, on va s'occuper de cette nouvelle zone Parce que, en plus, regardez Regardez le nombre de joueurs level 4 vraisemblablement Qui sont en train Qui sont venus ici en se disant Ouais, c'est super ! La zone level 4, elle est ouverte Et qui doit être en train de se dire Putain, il n'y a rien du tout dans cette zone Alors Par contre, c'est vrai qu'à cause de la luminosité que j'ai mis On ne voit pas grand-chose Donc j'espère que ça va aller pour vous Donc on va placer tout de suite Une auberge Je vais placer directement la plus grosse des auberges Après, on ne voit vraiment plus rien Attendez, je... Ouais, j'ai vraiment J'ai vraiment la sensation qu'on ne va rien y voir Donc je vais Peut-être mettre un peu plus de lumière Et juste le temps que, voilà Juste le temps qu'on termine D'ailleurs, à propos de la lumière, tiens Il y a quelques épisodes, je me disais Mais c'est bizarre, je ne vois pas la différence En fait, la différence au niveau de la lumière Elle se voit surtout Sur les bâtiments Et en particulier les bâtiments en blanc Sur les murs, ça se voit très très bien Quand vous commencez à bouger la lumière Ça se voit très très bien Ça m'empêche que, mine de rien Ouais, non, c'est un peu trop lumineux Je remettrai un peu plus sombre dès qu'on aura fini Mais voilà Déjà le côté un peu verdâtre, j'aime beaucoup Alors, on continue avec, comme d'habitude La taverne Les potions Les chops Et la forge N'oublions pas, bien entendu Le spawn point Qu'on va placer Ici Et le landmark Toujours pratique Qu'on va placer là-haut Ensuite On va rajouter quelques routes Là, du coup, on ne les voit pas À cause de la couleur On ne les voit pas forcément très bien Mais elles sont là Voilà, comme ça Non, pas comme ça en fait Attends Arriver Attends Je vais recommencer Hop Moi, je dirais que ça ne passe pas trop trop loin non plus Ouais, attends Il faut que je recommence À partir de là, sinon on n'y arrivera pas Hop Je fais comme ça Comme ça Et pour esqueler la route Non, pas comme ça Je viens de faire une bêtise C'est pas grave, j'enlève ce morceau-là Et normalement Ça m'a l'air bon Ok Ouais Ensuite, ensuite, ensuite On va rajouter Le truc de vol C'est juste que je ne crois pas Qu'il y ait le truc de vol ici Ou même là On va en rajouter un, tout simplement On va le mettre là C'est bon ou pas ? J'ai un doute Parce que je ne le vois pas Effectivement, j'ai l'impression que ça a réagi Il n'y a pas de problème Mais Attends Ouh, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, ça n'a pas Voilà Là, ça a fonctionné Là, c'est bon Ok, par contre, je n'ai plus d'argent J'ai pratiquement plus d'argent Euh Déjà, je vais essayer de tourner le jeu un petit peu On va mettre Des PNJ Attends, je vais les mettre en pause Parce que je n'aime pas Ils ont toujours tendance à vouloir À se ruer sur les Sur les PNJ dès qu'ils apparaissent On va définir la zone de monstre La zone de monstre en question On va la placer On va la placer où ? On va la placer Plutôt Par ici Alors, vous m'excuserez Mais je vais encore refaire Des tréans, en fait Euh Je me suis occupé de Voilà, on a débloqué d'autres emplacements Vu qu'on est arrivé à 5000 Euh, donc Je les ai ouverts pour voir ce qu'ils avaient à me proposer D'ailleurs, en fait Je me suis rendu compte aussi d'une chose C'est que dans les préfabriquer En fait, vous avez déjà Tout ce qui est possible, vous voyez Euh, il y a les orques Il y a les Il y a les kobolds Il y a les elfes Euh, voilà Donc dans cette zone, moi je verrais bien Des kobolds Des 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 fungréants Des Alors, ça Des Moi je les appelle plutôt les fungréants Parce qu'en fait, c'est un mélange entre Fongifungus Et tréans Voilà Normalement c'est un champignon géant C'est pas un arbre géant C'est un champignon géant Mais j'ai pas trouvé de solution Pour que ça marche Correctement Un jour peut-être Donc Les premiers ennemis Ce sera ça Ce sera des fungréants Quoique On pourrait commencer par les kobolds Euh Non, on va commencer par les fungréants Parce que, voyez-vous Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que j'ai fait la zone champignons tout de suite après Bah, mine de rien, il y a une certaine logique C'est-à-dire que C'est-à-dire que Une fois que vous avez terminé la zone level 3 Que vous êtes Attaqué aux alchimistes Vous vous rendez compte que Ce dont Ce dont les alchimistes se sont servis pour Foutre le bazar Dans la forêt Et bien, ils l'ont trouvé ici En faisant des études sur les champignons Et donc, du coup Votre mission en tant que joueur Bah, c'est de se rendre dans cette région Afin de Bah, terminer ce que vous avez commencé C'est-à-dire C'est Terminer ce que vous avez commencé En vous débarrassant Une bonne fois pour toutes De cette secte de d'alchimistes En leur coupant les vivres Donc, du coup, comme d'habitude On va commencer par une zone Un peu plus Un peu moins Pleine de monstres Au cas où Même si, pour l'instant Je pense qu'on a vu Mes monstres sont en train de devenir De plus en plus faciles Pour les joueurs Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, les PNG Les PNG On va demander Un paladin Donc, il demande de tuer des fonds de gréants C'est parfait Là, par exemple, vous voyez que Je pense que c'est à cause de la... Comment ? De la traduction Les chiffres concernant Les différentes statistiques De la... De la... De la quête Ils sont plus visibles maintenant Donc, effectivement Voilà, il y a au moins ça Et puis, vous voyez qu'ici Par exemple, ça n'a pas été Forcément traduit ça Parce que l'on pourrait normal Donc, voilà Donc, allez tuer des fonds de gréants Tu peux aussi leur dire Voilà, effectivement D'aller à l'auberge Et de la... De la choisir Comme votre nouvelle maison C'est un classique Mais ça marche toujours On va juste baisser Le nombre de XP à 100 Et je crois que ça va être À peu près tout Pour l'instant Vu comment il me manque des sous Donc, ok Bon, on va laisser ça tourner Attends, on va aussi rajouter Les gardes Et surtout 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 Je vais Mettre Des Des entraîneurs Parce que ça C'est quelque chose Que les joueurs me reprochent Un peu trop souvent C'est de pas trouver Leur maître de compétences Et bah écoute Je pense que ça devrait être bon Tout ça Alors vous vous souvenez Dans la dernière vidéo Je crois que c'est la dernière vidéo Où on disait que Que j'allais surveiller Les tricheurs Ça risque d'être compliqué Quand même Parce que j'ai pas de De solution Pour retrouver facilement Les joueurs Voilà par exemple Le joueur de la dernière fois Je crois qu'il s'appelait Mifat Mirfat C'est quelque chose comme ça Mine de rien Pour le retrouver Dans cette liste Vous voyez j'ai pas de méthode Pour trier Je ne peux pas Je ne peux pas demander A trier les noms Par ordre alphabétique C'est juste Impossible de le retrouver Il aurait fallu en fait Que je note Si possible Le numéro De connexion Et que ça encore C'est à peu près Rangé de cette manière là Parce qu'en fait Ça marchera pas Clairement Ok Donc Shinria Je n'y ai pas touché Parce que j'ai pas Beaucoup d'argent Et que je lui ai dit Que l'urgence C'était quand même De s'occuper De donner quelque chose A faire au level 4 Vu qu'ils sont quand même Plus d'une centaine maintenant D'ailleurs Voilà ce que je leur ai donné C'est encore trop trop juste On est bien d'accord Que là C'est beaucoup trop juste Pour l'instant Tiens enfin regardez un petit peu Comment ça se passe Justement je disais que Selon moi mes combats Risquent d'être un peu Trop faciles Dans ce jeu J'aimerais bien voir Comment ils s'en sortent On va suivre Will Endor Si tu pouvais te trouver Un adversaire Ce serait sympa Est-ce qu'il est ? Ah bah bien sûr Tu vas voir Que comme par hasard Il va se cacher Bah alors il y a déjà Plus de Ah bah oui Il y a déjà plus de Frank Grey Dans cette zone Donc Attends Ah non c'est une zone C'est C'est un C'est mal dessiné Il y a deux zones Qui sont en train De se chevaucher Là en fait À Paris À vélo On dépasse les autos Voilà J'ai cette chanson-là Dans la tête Depuis ce matin Alors du coup Ça va mieux Ça va mieux C'est marrant Il dit qu'il y a 20 monstres vivants C'est à peine Si je les vois Alors du coup Lui à ce combat Il a quand même perdu 20 PV C'est pas mal Ça va quoi Il perd 20 PV C'est Je veux dire Il enchaînerait Ouais Et un guerrier Là Un qui est un peu Obligé de se mettre Au contact Ça se passe comment Ah quand même Regardez le Il a même été obligé D'utiliser Une potion Pour s'en sortir Donc pas Pas mal Pas mal quand même C'est pas mal quand même Mais tu sais Un truc qui serait Pas mal dans ce jeu Je sais pas Si ça marche Comme ça Je pense pas Je pense que Quand une quête est faite Elle est faite Mais ce serait De mettre Des quêtes répétitives Tu sais Le genre Qui permettrait Aux joueurs De Looter De l'or Après j'imagine Que tu dois Peut-être Pouvoir Oui à mon avis Le principe C'est aussi De tuer des monstres Pour Pouvoir aller vendre Le truc Vous voyez Il y en a un qui est mort Tiens Donc oui à mon avis Si il y en a qui meurt C'est qu'effectivement Pour l'instant Je pensais A les avoir fait Peut-être un peu faibles C'est peut-être pas le cas Bon Bah écoutez On va s'arrêter De la façon On est déjà 15 minutes Et J'ai pas assez De sous J'espère que ça leur suffira Parce que clairement Là il faut Faut laisser le temps Que l'argent revienne Donc Dans la prochaine vidéo Dès que nous aurons Nouveau de l'argent On continuera Donc je pense que Comme d'habitude On rajoutera Deux autres zones De quête Vraisemblablement Des kobolds Et Le Final combat Contre les alchimistes Pour vraiment Démancler complètement La guilde Des alchimistes Qui est en train de Pourrir Le sombreuil Avec ses forêts Avec 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 ses potions Et comme ça On pourra passer A une autre zone Je sais pas encore Ce que ce sera Peut-être que je la ferai Hors caméra Comme je vous l'ai dit Il y a de plus en plus De choses que je ferai Hors caméra Parce que bon Ça se répète un peu Et Je vais éviter De me répéter Moi aussi Allez c'est parti Je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Voilà Ciao Et retour Très rapide Sur la vidéo Parce que Je viens de gagner Un prix J'ai les meilleurs Visuels Donc J'ai le jeu Le plus beau J'ai le plus beau jeu Pourtant Attends Regarde mon achat 943 sur 1000 Bon bah écoute Ah mais tu me diras Attends Je viens de comprendre Un truc J'ai une note C'est ma note Donc c'est 943 sur 1000 Donc est-ce que ça voudrait dire Qu'en fait Mon RPG Ce serait quand même Plus logique Vu le peu d'avis négatifs Que j'ai Que Bah qu'en fait J'ai C'est ma note ça En fait C'est 943 sur 1000 Donc 67 points Avant D'avoir le jeu parfait En gros Oui Ce serait quand même Beaucoup plus logique Étonnant que je vienne Recevoir un prix Et tout Oh D'accord Excusez-moi Je suis complètement con Enfin bref J'ai gagné Un prix Je sais pas Ce que ça aura Comme Comme influence Sur le jeu Bonne j'imagine Et notre publicité Enfin la publicité Du streamer Vient de se terminer Vous vous rappelez Le streamer qui était venu Je sais plus comment il s'appelait Enfin bref Kitty Kitty Un truc comme ça Non Purple Purple Kitty Un truc comme ça Donc voilà Ça nous a rapporté Quand même 114 New subscribers Voilà Bref Du coup je vous renouvelle Mon Mes salutations Et on se dit A très bientôt Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz